Mes parents, ils sont très gentils et maman me dit toujours qu'ils font tout pour que leurs enfants aient la vie la plus belle et la plus excitante possible. Mais alors ils ne comprennent pas du tout, mais alors pas du tout, quand parfois je suis un peu triste et que je dis que je voudrais que les choses soient autrement. Pouf, ils disent que je fais des caprices, mais parfois il y a aussi des grandes personnes qui attendent des choses qui n'arrivent pas, non ? Au beau pays de cocagne, on vient de construire un chemin de fer qui traverse la campagne entre deux rangs d'arbres verts. Sur les fils télégraphiques se sont perché les oiseaux et les vaches mélancoliques bougent les passages à niveau. Pour guetter dans le lointain, le panache du premier train. Voilà qu'il arrive avec sa locomotive ! On l'entend pas bien, le voilà qui vient ! Oh non, c'est pas lui ! La gare est toute flambante de drapeaux et de lampions, une foule impatiente attend l'inauguration. C'est pourquoi monsieur le maire, la fanfare et les pompiers, accompagnés de la rosière, depuis ce matin sans surpied. Comme il est midi moins le quart, ça ne fait jamais trois heures de retard. Voilà qu'il arrive avec sa locomotive ! On l'entend pas bien, le voilà qui vient ! Le chef de gare comme ce rane, en ne voyant rien venir, dans le téléphone en panne, appelle à n'en plus finir. Tandis qu'un bel homme d'équipe, en uniforme coquet, murmurant, fumant sa pipe, tranquillement au bout du quai. Si le train n'est pas ici, c'est peut-être qu'il n'est pas parti ! Voilà qu'il arrive avec sa locomotive ! On l'entend pas bien, le voilà qui vient ! Mais non, c'est le café qui bout ! Les jours et les mois passèrent, mais ce qui ne passa pas, c'est le train ! Car on a chose singulière, pas trouver le mécanicien ! Les gens du pays de cocagne sont tellement bien chez eux, qu'ils se font une montagne d'un voyage aventureux ! Pourquoi donc prendre le train, quand on a le bonheur sous la main ? Tant pis s'il arrive avec sa locomotive ! C'est avec plaisir qu'on le verra partir ! Moi, ce que j'attends toujours le plus, c'est le soleil ! Parce que l'hiver, quand il fait froid et qu'il pleut, avant de sortir dehors, il faut passer au moins une heure à enfiler le pull, puis les bottes, puis le manteau, puis l'écharpe, puis le bonnet ! Sans ça, maman, elle dit qu'on va être malade ! Et d'ailleurs, l'hiver, on est malade de toute façon ! Et on peut même pas faire des bonhommes de neige ! Comme dans les livres ! Parce que de la neige, il y en a plus ! C'est trop long, l'hiver ! Vivement le printemps ! Ce matin, un petit bonhomme, visage frais comme un bonbon, portant un bel habit vert pomme, est arrivé dans le vallon ! C'est pour le saluer, peut-être, qu'aussitôt monsieur le soleil, avec tous ses rayons vermeils, a mis le nez à la fenêtre ! Alors par les prés et les bois, tous les petits enfants chantèrent à la fois Bonjour, bonjour monsieur printemps, par la grande route des nuages Avez-vous fait un beau voyage, et qu'apportez-vous si content ? Je vous apporte le beau temps, mes enfants, a répondu monsieur printemps ! Alors il fit la pirouette, puis un salut très solennel ! De la fontaine, encore muette, il brisa la prison de gel ! Voyant ça dans leur nid de mousse, les fauvettes et les pinçons, Pantonnèrent à l'unisson leurs chansonnettes les plus douces ! Le vieux clocher tout étonné, joyeusement s'est mis à recarillonner ! Bonjour, bonjour monsieur printemps, sortez votre boîte à peinture ! La terre a besoin de verdure et de lilas tout fleurissant ! Vous en aurez dans un instant, mes enfants ! A répondu monsieur printemps ! Et puis avec ses mains fluettes, il cueillit une branche au bois ! De cette magique baguette, il frappa sur le sol trois fois ! Avec les fleurs en ribambelle, poussèrent tous les papillons ! Et dans le ciel en tourbillon arrivèrent les hirondelles ! Alors tous les petits enfants se mirent à genoux et dirent suppliants ! Et nous, et nous monsieur printemps, des petits bambins que nous sommes ! Si vous vouliez faire des hommes, vous en auriez pour un instant ! J'aime mieux vous laisser longtemps des enfants ! A répondu monsieur printemps ! Oui, moi parfois, je voudrais vite devenir une grande personne ! Parce que les enfants, ils doivent tout le temps obéir ! Obéir à la maison, obéir à l'école... Les adultes n'arrêtent pas de nous dire qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous ! Mais moi, je suis pas sûr qu'ils savent si bien que ça ! Parce que quelques fois, eux aussi, ils râlent ! Et le week-end, ils veulent tout le temps partir ailleurs ! Alors moi, quand je serai grande, ce sera tous les jours week-end ! Et je pourrais dormir sous la tente, autant que je voudrais ! ... Puisqu'il faut vivre avec son temps, vivons autrement que nos parents ! Qui v'est jeté entre quatre murs ? il nous faut un plafond d'azur ! La vie qui nous enchante, chante, 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 c'est la vie enivrante, la vie indépendante, D'être à peur, au cœur bien trempé, un, deux, trois, campeurs, sachons camper. Ah, c'est beau la nature, les fleurs, les petits oiseaux, la brise qui murmure, elle est reflet sur l'eau, Pour posséder tout à la fois, campons au coin d'un bois. Le campeur, comme un escargot, porte sa maison sur le dos, c'est la campeuse qui choisit le site pour passer la nuit. Cependant qu'elle chante, 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 c'est le campeur qui plante les piquets de la tente, Avec un gros maillet de bois, pam, 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 et qui s'écrase un doigt. Ah, ah, c'est beau la nature, les fleurs, les petits oiseaux, la brise qui murmure, elle est reflet sur l'eau, Pour posséder tout à la fois, campons au coin d'un bois. Comme on ne peut pas manger chaud, on sort du sac une tête de veau, Le campeur a refus de son couteau, soudain la campeuse fait, oh ! Car une vache pas méchante, chante, 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 une chanson navrante, Et d'une langue innocente, lèche le crâne brusé nu, son voix qu'elle a reconnu. Ah, c'est beau la nature, les fleurs, les petits oiseaux, la brise qui murmure, elle est reflet sur l'eau, Pour posséder tout à la fois, campons au coin d'un bois. Les nuages s'étendent, épaissis, l'orage éclate, le voici, L'eau du ciel qui tombe à torrent, éteint le feu définitivement. La foudre gronde, il vente, 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 de manière effarante, Camponné à l'attente, et la campeuse et le campeur, oh, oh, oh ! Murmure à l'intérieur, ah, c'est beau la nature, les fleurs, les petits oiseaux, La brise qui murmure, elle est reflet sur l'eau, Pour posséder tout à la fois, campons au coin d'un bois. La pluie cesse, mais il attend plus que tout espoir est superflu, Le campeur comme un escargot reprend sa maison sur le dos, Et la campeuse chante, 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 Bien qu'elle ne soit pas contente, une marchande traînante, Elle chante avec le campeur, ah, 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 tchou, pour se donner du cœur. Ah, c'est beau la nature, les fleurs, les petits oiseaux, La brise qui murmure, elle est reflet sur l'eau, Faudra pour que ça marche droit, faire mieux la prochaine fois. C'est vrai, je me demande pourquoi il ne fait pas toujours beau. La pluie, je ne vois vraiment pas à quoi ça sert à paraître embêtante. C'est comme la nuit. Tout à coup, le soleil va se cacher, Et nous, on doit arrêter de jouer et aller au lit. C'est peut-être pour ça qu'on dit que le soleil se couche, lui aussi. Mais ça, c'est juste une façon de parler. Parce qu'on ne dit jamais que le soleil va au lit. Et puis, de toute façon, Je me demande bien quelle sorte de lit ça pourrait être. À mon avis, c'est simplement une histoire pour nous décider à y aller, au lit. D'ailleurs, les adultes, les histoires pas croyables, Ils les appellent des contes à dormir debout. C'est comme cette histoire de mariage entre le soleil et la lune. Pou, 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 pou. Un astronome de Pamplune l'autre semaine a dit comme ça. Quand le soleil épousa la lune, le ciel put dans tous ses états. Mais le marié, grand coup de fourchette, pour faire honneur à son repas, Ayant mangé douze planètes, la treizième ne passa pas Pour quel passa, voyez-vous, il bute un tonneau de vins d'Anjou Rapétit pétale, carabou de carabus, jamais on n'avait vu une pareille noce Rapétit péto, carabie de carabar, jamais on ne reverra une noce comme ça Le vin d'Anjou monte à la tête, c'est bien que le soleil bavard A raconté tant de sornettes que la lune a piqué son phare Après avoir bu trois crutailles, enflant de plus en plus la voix Il provoqua pour la bataille un million d'astres à la fois La lune, pour ne pas voir ça, dans un nuage se cacha Rapétit pétale, carabou de carabus, jamais on n'avait vu une pareille noce Rapétit péto, carabie de carabus, jamais on ne reverra une noce comme ça Si tôt qu'il ne vit plus sa femme, le soleil a fait les gros yeux Qui l'en serrent de telles flammes qu'à la nappe, il mire le feu Afin d'éteindre l'incendie, nous trouvons pas un arrodoir Une comète comme il a folie de crever un nuage noir La pluie des gringolas si fort que les invités courtes encore Rapétit pétale, carabou de carabus, jamais on n'avait vu une pareille noce Rapétit péto, carabie de carabus, jamais on ne reverra une noce comme ça Mais à mesure que l'orage éteignait le feu dévorant Petit à petit le nuage était devenu transparent Alors le soleil en colère put voir avec son œil ardent La lune qui se trouvait derrière, blanche de peur, claquant des dents Il lui dit que faites-vous là, sans répondre elle détala Rapétit pétale, carabou de carabus, jamais on n'avait vu une pareille noce Rapétit péto, carabie de carabus, jamais on ne reverra une noce comme ça Le soleil pour saisir sa femme, à l'horizon vint culbuter Et la terre privée de sa flamme se trouva dans l'obscurité La lune profitant de l'aventure, vous vous dites au ciel noir comme un four Le soleil montrant sa figure, elle disparut à son tour C'est pourquoi nous avons depuis sur Terre le jour et la nuit Rapétit pétale, carabou de carabus, jamais on n'avait vu une pareille noce Rapétit péto, carabus de carabus, jamais on ne reverra une noce comme ça Moi, les histoires d'amour, j'aime bien quand ça ne marche pas Enfin, dans les histoires, parce que ce n'est pas la vraie vie Maman, elle me raconte toujours des contes de princesses qui rencontrent des princes et qui se marient et qui ont beaucoup d'enfants et qui sont très contentes Mais quand elle parle avec ses amis et qu'elle croit que je n'écoute pas Elle ne fait que raconter des histoires de gens qui ont plein de problèmes et qui ne savent pas quoi faire Alors moi, avec mes jouets, j'aime bien inventer des histoires compliquées Il y avait un militaire qui s'en revenait de la guerre et qui rentrait dans ses foyers pour cultiver tous ses lauriers Il y avait une bergère n'ayant qu'une pauvre choumière et qui gardait très simplement des mots tomblants relativement Le militaire était capitaine La bergère avait des yeux très doux Ils se rencontrèrent à la fontaine Et ma foi ne se sont rien dit du tout Si c'était pour en arriver là, c'était pas la peine de chanter ça Rentrait chez lui le militaire Pensa qu'étant célibataire Il vivrait seul dans sa maison Avec sa gloire et sa pension Rentrait chez elle la bergère Songea dans sa pauvre choumière Que de garder des blancs moutons n'était pas une situation Si bien qu'un beau jour le capitaine Ils la bergerèrent aux gentils minois Se re-rencontrèrent près de la fontaine Ils s'en dirent pas plus que la première fois Si c'était pour en arriver là, c'était pas la peine de chanter ça Mais on avait près de la fontaine Vu la bergère et le capitaine Sans qu'on sache par qui Et comment tout le pays Ils le eut en même temps Et c'est pourquoi monsieur le maire S'en fout à la fontaine claire Naturellement, il rencontra Et la bergère Et le soldat Au capitaine comme à la bergère Il dit Voulez-vous devenir époux ? Mais ni l'un ni l'autre dans la faille Un a répondu Oui, qu'en pensez-vous ? Si c'était pour en arriver là C'était pas la peine de chanter ça Heureusement que le silence Ne tira pas à conséquence Le maire étant sourd comme un pot Les maris a tout aussitôt Depuis ce jour dans le village Ils ont vécu comme des sages Car en étant femme et mari Ils ne se sont jamais rien dit Oh, oh, pas ça alors ! Mais pour vous éviter la migraine Je vais vous dire enfin le pourquoi Ces camplons étaient le capitaine Et que la bergère était en bois Oui, c'était pour en arriver là Qu'on a pris la peine de chanter ça C'est vrai Ce serait bien si de temps en temps On pouvait être quelqu'un d'autre Quelquefois j'en ai marre de ma tête Et de mes bras Et de mes cheveux Et tout Mais je me demande En quoi j'aimerais mieux être ? Est-ce que ça me plairait D'être un chat ? Ou un tigre ? Ou un ver de terre ? Ou simplement une grande personne ? Mais en mieux ! Un certain jour les animaux Là d'exister dans la même peau Se sont dit pour le carnaval Faisons un bal original Ils ont nommé un comité Qui décida sans hésiter Qu'à l'occasion de ce gala Chacun ne viendrait ce qu'il n'était pas Le comité fut acclamé Et chacun dit enthousiasmé Je vais donc chausser pour un instant La peau que j'enviens depuis longtemps Si le zèbre était effrayé D'échanger son complet rayé La panthère tremblait plus tôt Qu'on enleva les taches de sa peau Le lion déclare et noblement C'est un fameux divertissement Pour n'importe qui Mais pas pour moi Qui suit et doit rester le roi Alors le tigre dit au lion Je partage votre opinion Car nos pelages, c'est mon avis Deviendraient des descentes de lit La girafe ajoute un forçage Et à la pointure et à l'usage Car si le phoque prenait ma peau J'interdirais qu'il aille dans l'eau Et je compte en plus le prix de la peau Et je refuse, dit le pourceau D'échanger les soies de mon veston Pour de la laine ou du coton Si la tortue de bonne grâce En risque offrait sa carapace Chacun voulait bien changer de peau En gardant la sienne sur son dos Mais par faiblesse ou vanité Beaucoup s'étant laissés tenter Il vint au bal, ce fut navrant Des animaux incohérents Comme aucun d'eux ne possédait Vraiment la peau qui lui convenait D'aucuns avaient les pieds en bois Pour les avoir trop à l'étroir Tandis que par compensation D'autres à leur grande confusion Dans des poids hors de dimension Ressemblent aux accordéons Au petit jour, le bal c'est ça Alors le vrai drame commence ça Car vous pensez que les moins gros Retrouvèrent leur peau pleine d'accrocs Devant le vestiaire on se bâtit Naturellement les plus petits Ceux qui se plaignaient d'avoir des trous Des gros encaissèrent tous les coups Le résultat, bien entendu La fontaine l'avait prévu Il progrès n'a rien changé L'agneau par le loup fut mangé Oh là là ! Monsieur Pourru Ah bon ! Ce qui est bien d'être un animal C'est qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école Et de travailler Mes parents me disent tout le temps Qu'il faut travailler pour vivre Et que je devrais profiter d'être un enfant Parce que quand je serai grand Je devrais travailler encore plus Comme eux pour pouvoir gagner des sous Et acheter tout C'est vraiment embêtant ça Si c'est comme ça Je préfère encore ne pas grandir Moi j'ai une meilleure idée Comme j'ai trois poupées pour enfant Et un amour de petit chat blanc Qui me coûte des argents fous Faut que je gagne des sous J'ai donc mis mes souliers vernis Mon beau chapeau en paille de riz Et ma robe de satin brochet Pour aller au marché Vendre les roses de mon rosier Dans un panier, dans un panier Vendre les roses de mon rosier Dans un joli panier d'osiers Quand j'aurai vendu mes bouquets Liés par des rubans coquets J'acheterai au duc de Fricondeau Son plus beau château J'aurai des servantes, s'il vous plaît Un régiment de petits valets Et des cuisiniers gras et gros Qui changeront en gâteau L'argent des roses de mon rosier Dans un panier, dans un panier L'argent des roses de mon rosier Dans un joli panier d'osiers Pour emmener mes trois enfants Et mon amour de petits chats blancs À la plage de Saint-Malo J'acheterai une auto Comme de la conduire, j'aurai peur Je l'acheterai avec un chauffeur À qui je donnerai quatre sous par mois Afin de garder pour moi L'argent des roses de mon rosier Dans un panier, dans un panier L'argent des roses de mon rosier Dans un joli panier d'osiers Lorsque mes enfants seront grands Je les doterai superbement À chacun, je donnerai, voyez-vous Un gros sac de sous À mon amour de petits chats blancs J'offrirai un gros lot d'argent Et tout le temps que je vivrai Doucement je dépenserai L'argent des roses de mon rosier Dans un panier, dans un panier L'argent des roses de mon rosier Dans un joli panier d'osiers Mais vous regardez mes bouquets Liés par les rubans coquets Et je vous entends le désir Pousser un soupir Ma foi, tant pis pour mon château Mes servantes et mon auto Je vous les offre de grand cœur Pour vous porter bonheur Prenez les roses de mon rosier Et le panier, le panier Prenez les roses de mon rosier Et le joli panier d'osiers De toute façon, des sous, je n'en aurai pas besoin Parce que quand je serai grande, je vivrai dans une chaumière, dans la forêt Et j'aurai un jardin avec des carottes, des haricots verts, des petits pois et des choux qui pousseront tout seul Et je me ferai des super soupes aux choux comme ma grand-mère Et quand on a des choux, on n'a pas besoin de sous, de bijoux, ni même de joujoux Et surtout pas de poux On a en sortant de l'école l'estomac dans les talons Mais chez nous, y'a plus de casserole Et y'a un trou dans le poêlon Heureusement qu'il y a le chaudron Car nous nous en servirons Envoyez le chaudron À la bonne soupe, soupe À la bonne soupe aux choux Que vous mangerez avec nous À la soupe aux choux On a mis le chaudron dans l'âtre Et de l'eau dans le chaudron Puis dans l'eau On a mis quatre tranches d'un beau potiron Puis du persil en bouquet Et on a battu le briquet Attisons le feu À la bonne soupe, soupe À la bonne soupe aux choux Que vous mangerez avec nous À la soupe aux choux On a mis quelques épices Du lard et puis un jambon Avec un chapelet de saucisses Qui sommeillait au plafond On a pour que ce soit moins sec Mille bouts de ficelle avec Aiguisez les couteaux À la bonne soupe, soupe À la bonne soupe aux choux Que vous mangerez avec nous À la soupe aux choux On a mis quatre échalotes Deux têtes d'ail et trois oignons Plus une douzaine de carottes Et les boireaux qu'on avait Mais comme on s'est dépêché On ne les a pas épluchés Mettez la table ! À la bonne soupe, soupe À la bonne soupe aux choux Que vous mangerez avec nous À la soupe aux choux Mais voilà le plus cocasse Nous avons vu tout à coup Qu'il n'y avait plus de place Dans le chaudron pour mettre les choux Comme c'est cuit et qu'on a faim Les choux seront pour les lapins Bon appétit ! À la bonne soupe, soupe À la bonne soupe sans choux Que vous mangerez avec nous À la soupe aux choux Il y a une chose qui m'énerve C'est que quand on mange Quelque chose qu'on aime beaucoup On est obligé de s'arrêter Parce que si on en mange trop beaucoup On est malade, on vomit Et maman fait venir le docteur Et on doit avaler des trucs pas bons Et on est privé de dessert Et le pire, c'est que le dessert On n'en a même plus envie Je n'aime pas quand le docteur vient Pas parce qu'il n'est pas gentil Mais parce qu'à chaque fois qu'il vient On est malade Docteur, tant mieux Ma poupée est bien malade Toutes les nuits Elle tousse par sa carte Pour qu'elle ne m'empêche pas de dormir Faites-lui un élixir Nous allons examiner cet enfant Voyons, respirez fortement Ne respirez plus Je vois parfaitement ce qu'il faut Votre fille n'a pas besoin de sirop Mais tant que la nuit elle toussera C'est vous qui ne sortirez pas Quoi docteur, même pas une promenade Pas plus long que ça Oh mais non Bon Docteur, tant pis Merci beaucoup Il n'y a vraiment pas de quoi Voyez-vous Ma fille ne tousse plus du tout J'en suis fortelle Et moi et tout Puisque j'ai sauvé votre enfant Ça fait combien ? Ça fait 5 francs Tenez docteur, voilà 100 sous Merci Merci Merci, merci beaucoup Au plaisir de vous revoir, madame Bonjour madame Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Eh bien, je vais vous le dire Docteur, tant mieux Ma poupée est bien malade Sa tête est vide Et ça la renforme au sade Soyez donc gentil S'il vous plaît Lui donnez un cachet Voyons un peu cette caboche Oh, en effet Je vais lui donner beaucoup mieux Pour que sa tête ne sonne pas le creux Bourrez la vôtre sans façon Madame, apprenez vos leçons Quoi docteur, vous croyez que c'est moi qui... Oui, 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 oui Bon Docteur, tant pis Merci beaucoup Il n'y a vraiment pas de quoi Voyez-vous Ma fille n'a plus rien du tout J'en suis fortelle Et moi et tout Puisque j'ai sauvé votre enfant Ça fait combien ? Ça fait 5 francs Tenez docteur, voilà son sou Merci 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 beaucoup C'est encore moi J'en suis heureux Alors, eh bien, voilà Docteur, tant mieux Ma poupée est bien malade Son estomac doit être en capilotade Elle n'a plus d'impétit du tout Que me conseillez-vous ? Voyons un peu cette langue Oh, quelle est vilaine Votre fille a l'estomac chargé Parce que vous avez trop mangé Pour dégager son intestin Madame, prenez de l'huile de ricin Oh, une horreur pareille J'aimerais mieux mourir Tant pis, madame Mais c'est 100 sous Docteur, je ne paierai rien du tout Pourtant, vous m'avez consulté Mais je ne vous ai pas écouté Il faut trouver une solution Je vais acheter 5 francs de bonbons Comme nous les mangerons tous les deux Votre fille, ça me dira tant mieux Il y en a un autre que je n'aime pas du tout C'est le dentiste D'abord parce qu'il faut garder la bouche ouverte Et ne pas parler quand même Et puis ça fait peur Parce que le dentiste a l'air d'un fantôme Avec son masque blanc sur la figure Peut-être que si c'était un crocodile Qui venait le consulter Ce serait lui, le dentiste Qui aurait le plus peur Ça, c'est même pas sûr Un jour, un vieux cocodile Qui souffrait du mal de dents Vint chez un dentiste habile En pleurant comme un enfant Tandis qu'il ouvrait la bouche Le dentiste, un rigolo Prenant ses crocs pour des touches Ce mit a joué du piano Tore, mi, fa, sol, la, si, do Si, la, sol, fa, mi, recto Penser que le crocodile Ne trouvant pas de son goût Cette plaisanterie facile Ferme à la bouche d'un seul coup Heureusement qu'en arrière Le dentiste fit un saut Il se mit à siffler Pour faire croire qu'il n'avait pas eu chaud Crocodile avec sottise Boucle sa bouche au verrou Et le dentiste improvise Un conte à dormir debout À ce flot d'éclamatoires Le patient baille aussitôt Alors qu'allant les mâchoires Le dentiste cria « Bravo ! » Le dentiste, ayant la vue basse Prit un verre gaussissant Pour déterminer sur place Quelle était la mauvaise dent Comme toujours le soleil brille dans les pays tropicaux Crocodile sous la lentille, se mit à cuire comme un gigot Trouvant la farce mauvaise, le crocodile se débattit Mais le dentiste fort à l'aise, en tripotant ses outils Lui dit avec gentillesse, si vous n'avez pas de chicot Il vous pousse une dent de sagesse, que je vais extraire illico Pour éviter la torture, le formidable saurien Se mit alors en posture de croquer le praticien Mêlant le boxeur fragile d'un direct fort à propos Fait cracher au crocodile la dent qui lavait ton trou La 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 Alors le vieux crocodile sur le champ fut soulagé D'une façon fan civile, du dentiste pris congé Au cinéma cette histoire, en dessin passera bientôt Vous chanterez, j'aime à croire, quand on beurre à le rédo Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do Ma grand-mère aussi, elle est un peu vieille Elle a une maison à la campagne, où on va en vacances Qui est encore plus vieille qu'elle Parce que c'était la maison de sa grand-mère à elle Alors vous pensez, elle est très, très, très vieille Et dans la maison, il y a une très, très vieille horloge Qui est comme une armoire Avec une espèce de balançoire dorée à l'intérieur Qui se balance toute seule Et qui fait un joli bruit Comme une goutte de pluie sur une fenêtre On dit que ça fait tic-tac, tic-tac Mais moi j'entends pas du tout ça Peut-être que ça faisait ça autrefois Et que sa voix est un peu enrouée Parce qu'elle est vieille aussi Comme celle de grand-mère Mais ça fait rien Je l'aime bien, cette voix de l'horloge Dans la maison de ma grand-mère Parmi les meubles d'autrefois Rêve dans une ombre légère Une horloge au ventre de bois Alors qu'elle sonne les heures Avec son gros timbre des reins Pour un temps la vieille demeure Parait s'éveiller soudain Je ne connais rien sur terre Non rien de plus beau, ma foi Que l'horloge de grand-mère Quand elle chante pour moi Comme elle a fort bonne mémoire Malgré qu'elle ait deux fois cent ans Elle me raconte l'histoire De la belle au château dormant Et moi, regardant la fenêtre Je crois voir tout en l'écoutant Derrière les rideaux Parait tout un joli prince charmant Je ne connais rien sur terre Non rien de plus beau, ma foi Que l'horloge de grand-mère Quand elle chante pour moi Toutes les fois qu'une heure sonne Si je lui dis cette heure-là Sera-t-elle mauvaise ou bonne ? L'horloge me répond tout bas Elle sera ce que toi-même Voudra ce que cette heure soit Car l'heure est douce Quand on l'aime Il faut t'aimer comme moi Je ne connais rien sur terre Non rien de plus beau, ma foi Que l'horloge de grand-mère Quand elle chante pour moi Mais pour que le temps des vacances S'éternisa des mois entiers Hier j'ai commis la prudence De toucher au grand balancier Et l'horloge de ma grand-mère M'a dit alors bien tristement Marie dit mais pourquoi donc faire On n'arrête pas le temps J'ai compris tout le mystère Car j'ai reconnu la voix La vieille horloge et grand-mère Prenons qu'un cœur Il bat pour moi En fait, la voix que je préfère C'est celle de maman Surtout quand elle chante Mais elle chante surtout Pour endormir le petit frère Qui est encore un bébé Quelquefois, la chanson Elle me donne envie de dormir À moi aussi Mais j'essaie de toutes mes forces De ne pas m'endormir Pour continuer à l'entendre Je ne sais pas pourquoi Les parents, ils veulent tellement Qu'on dorme Ce n'est pas intéressant de dormir Et en plus, quelquefois On fait des cauchemars Moi, je crois que les adultes aussi Ils ont peur de faire des cauchemars Et que c'est pour ça Qu'ils nous racontent Toutes ces histoires C'est nous les petits lapins Les vrais, les fameux tapins Qui frappons comme des sourds La peau de nos tangours Par les chemins ténébreux Nous défilons deux par deux Pour battre le couvre-feu Rapataplan, plan, plan Rapataplan, plan, plan Si nous réveillons les gens C'est qu'il est urgent Rapataplan, plan, plan Rapataplan, plan, plan Urgent de les prévenir Qu'ils doivent dormir Rapataplan, rapataplan Rapataplan, plan, plan, plan Pour la retraite à la baguette Si le devoir toujours nous fait marcher Avec sagesse, chacun s'empresse De dire à ceux qui ne sont pas couchés Dame Corneille, sur vos oreilles De dormir pour vous dépêcher Vous les écureuils, les renards, les chevreuils C'est l'instant de fermer l'œil Les lapins, les tapins Comme des sourchoux du tambour Ténébreux Deux par deux Ils battent le couvre-feu Rentre en plan Rentre en plan Dans la nuit Pas de bruit Rentre en plan Rentre en plan Pour finir Faut dormir Rapataplan 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 Plan, 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 plan Et les belettes Rentrez vos têtes Et les fureux Les putois Les ratons Dans vos cachettes Dans vos couchettes Il faut tirer vos draps Jusqu'au menton La lune éclaire Pas de lumière Prenez garde A tous les petits loutons Hiboux malfaisants Au regard des plaisants Éteignez les vers luisants C'est nous les petits lapins Les vrais les fameux tapins Qui frappons comme un dés Sur la peau de nos tambours Par les chemins ténébreux Nous défilons deux par deux Pour battre le couvre-feu Rapataplan Plan, plan Rapataplan Plan, plan La raison de tout ce bruit Ma foi la voici Rapataplan Plan, plan Rapataplan Plan, plan C'est pour nous donner du cœur Quand nous avons peur Rapataplan Rapataplan Car c'est le pire Faut pas en rire Tous les lapins Ne sont pas fanfars Dans la nuit brune Au clair de lune Sur le chemin Leurs deux oreilles font Le redoutable Corne du diable Ombre qui donne le frisson On fait rentre-plan Et comme ça l'on l'entend N'entend pas claquer nos dents Les lapins Les tapins Comme des soujoux Du tambour Des névres De par eux Il va de le couvre-feu Rapataplan Plan, plan Rapataplan Si nous réveillons les gens C'est qu'il est urgent Rapataplan Plan, plan Rapataplan Urgent de les prévenir Qu'ils doivent dormir Rapataplan Rapataplan Plan, plan Plan Ah ben c'est sûrement pas Avec cette chanson-là Qu'on va s'endormir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?